C'est un documentaire qui se met en décalage par rapport à ce qu'il montre. Ce film, c'est de ces making-of où on voit les tensions. On est sur des plateaux, et dans le quotidien de Rocco Sifredi, l'acteur de films de boules, donc on voit des images de films de cul, et elles sont filmées magnifiquement. J'ai pas assez de termes techniques pour dire ce qui fait que c'est si bien fait, mais c'est trop bien fait. Dans ce documentaire, on peut voir que Rocco Sifredi fait parfois des mises en scène, et elles sont... Dans ce documentaire, on peut voir que Rocco Sifredi fait parfois des mises en scène, et elles sont claquées. Il y a un long moment où, avec ses collègues, ils sont en train d'inventer un scénario particulièrement claqué, et c'est très marrant, et gênant aussi. Souvent, Rocco nous met dans la gêne. On croise d'autres actrices de porn qui, elles, sont très sympas. On a envie de les écouter, elles. Et on les écoute. Elles ont de la place. Ça réfléchit sur les pulsions BDSM. Et moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est de voir des conditions de préparation de films porno. Le rush dans les tournages. On devine les petits budgets. À un moment, il y a un producteur qui raconte la durée moyenne d'une carrière d'actrice de film X. Ah, c'est... C'est un de ces films que je suis vraiment trop content qu'ils existent. Est-ce que si tu vois deux personnes juste s'embrasser, tu peux te masturber là-dessus ? Que beaucoup d'air. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un, papa. Je suis un peu.